Bonjour de Gaza, nous sommes le vendredi 1er décembre 2023. Aujourd'hui à 7h de matin, donc la trêve s'est finie, et l'armée israélienne a repris les bombardements intensifs partout dans la bande de Gaza. Il est presque 14h à Gaza, il y a 50 morts palestiniens et 200 blessés. C'est un bilan provisoire, sans oublier la destruction de beaucoup de maisons, des meubles, des bâtiments et des infrastructures civiles partout dans la bande de Gaza. Cette fois-ci, à 7h de matin, l'armée de l'occupation a repris bel et bien ces bombardements offensifs. Le militaire israélien a pris une semaine de trêve, et donc beaucoup de Palestiniens de Gaza qui habitent le nord, ils étaient obligés à quitter leur maison, leur quartier, pour trouver refuge dans d'autres quartiers, même si personne n'est à l'abri. Des bombardements intensifs, les chars israéliens positionnés dans les quartiers de Gaza tirent les temps, les avions militaires, les bateaux de pêche dans la marine israélienne tirent des missiles, des bombes partout dans la bande de Gaza. Ça, dans la ville de Gaza. Au nord de la bande de Gaza, le camp de Jabalia, il est encerclé par les chars israéliens. Et il y a des tracts qui demandent aux citoyens de quitter le camp de Jabalia faute d'avoir une opération terrestre d'envahir le camp par les chars et les soldats israéliens. Au sud de la bande de Gaza, et au centre de la bande de Gaza, il y a eu des bombardements intensifs. Il n'y a pas encore le début de l'opération terrestre au sud, mais il y a les bombardements intensifs qu'ils ont repris ce matin. La population palestinienne de Gaza craint le pire, donc elle est inquiète, très inquiète, cette population civile. Et elle est dans l'attente, soit d'avoir une pression de la part des médiateurs, soit de la reprise, comme aujourd'hui, des bombardements intensifs. Donc, partout dans la bande de Gaza. Merci beaucoup, Ziad Bidouk.